Le masque est obligatoire à Bruxelles car le seuil de 50 cas pour 100 000 habitants est franchi. Sur quelle base scientifique repose ce seuil ? En quoi représente-t-il une menace particulière ? Et est-ce qu'un seuil que d'autres pays utilisent également ? C'est un seuil qui a été choisi de manière arbitraire, qui ne repose pas sur des données scientifiques, mais qui est une indication que la situation devient sérieuse et s'aggrave. Alors il faut se dire que le masque des 15 seuls des outils utilisés pour lutter contre l'infection, la propagation du virus et c'est surtout la limitation des contacts et la détection des personnes positives et leur mise en isolement qui vont aider. Le masque est un des éléments qu'il faut prendre quand on ne peut pas respecter cette limite de 1,50 m qui peut effectivement diminuer la contamination. Mais effectivement, la plupart des contacts se font quand même dans les familles. Des contacts sont très étroits et dans les familles on ne porte pas le masque. Donc il faut faire très attention que quand on sort de la famille, on limite les contacts et qu'on diminue le risque de propagation parce que c'est surtout quand on rentre de sa famille qu'on peut contaminer un grand nombre de personnes et là on ne porte pas de masque. C'est parti. C'est parti.